est ce que est ce que vous aussi quand vous apprêtez à sortir de chez vous et que vous entendez qu'il ya des voisins sur le palier du coup vous attendez 30 secondes qui partent avant de avant d'ouvrir la porte pour pas les croiser moi j'avoue je fais ça ils sont toujours là ils n'en finissent pas je sais pas ce qu'il se passe bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau blog bon je vais pas tarder à sortir je me suis fixé un challenge pour ce blog c'est pour je crois l'une des premières fois depuis que j'ai commencé depuis deux semaines ne pas parler de nourriture aujourd'hui rares sont les fois où j'ai réussi à tenir ce challenge on va voir ce que ça donne aujourd'hui et puis bah voilà on va voir de quoi je vais parler oui alors je sais que c'est l'hiver mais aujourd'hui j'ai décidé d'aller à la maison de la martinique pour faire la connaissance de willem qui a créé une marque d'espadrilles martiniquaises avec un style bien particulier vous allez voir je vais faire découvrir ça alors là je suis avec le créateur de ces espadrilles trop stylé c'est willem ça va c'est exact bonjour comment vas-tu très très bien alors toi tu as créé ces espadrilles à la base juste pour le fun pour toi et au final ça fait le tour du monde ben au final c'est vrai on a créé une marque d'espadrilles parce que déjà j'en voulais pour moi dans le cadre de mes études en martinique et finalement ça a pu commencer à plaire à une de trois personnes et finalement voilà plein d'autres personnes les portent et c'est toujours intéressant de voir que quelque chose que tu considérais comme étant utile pour toi se retrouve à être utile et fun pour d'autres personnes en plus alors chaque modèle est unique tu me disais chaque pointure est unique vous renouveler ça régulièrement et alors il ya deux trucs super parce que bon déjà elles sont super stylé c'est à dire que c'est vraiment des espadrilles avec le style un peu antillais quoi en fait on a réussi à faire un cross culture entre le madras le wax le batik aussi en fait des coloris un peu très titi parisien que les gens puissent se dire voilà c'est quelque chose qui va finaliser mon look voilà c'est pas la paire d'espadrilles que je vais traîner pour aller à la plage je vais pouvoir aussi être un côté très urbain en fait même aller en soirée c'est à dire en fait voilà avoir un truc un peu un peu décalé surtout voilà aucune des paires ne se ressemble c'est à dire même vos deux pieds vous n'allez pas avoir en fait le même motif en fait donc donc voilà et alors le truc c'est que c'est de la qualité c'est pas le genre d'espadrilles qui à la fin de l'été tu peux plus jamais les remettre quoi non l'idée c'était vraiment de faire un produit fabriqué français donc en fait on a même été au delà du fabriqué français on a créé le born in martinique made in molléon molléon en fait c'est une petite ville en fait dans la zone pays basse quand biarritz et peau ou en fait il ya c'est la ville on va dire historique pour l'espadrille pour la france et en fait des gens ont quand même pris le temps de pouvoir confectionner avec leurs petites mains des espadrilles que nous avons plaisir à porter surtout nous développons de la gamme sur de la fibre organique par exemple les végétaux qu'on peut trouver dans la dans la caraïbe savoir que par exemple à partir du tronc du bananier on peut obtenir un textile donc nous on travaille sur de la fibre bananière déjà ce qui permet en fait que ça puisse s'adapter vraiment à la forme du pied c'est ça ok parce que c'est vraiment magique en une fois c'est à la forme du pied dans un environnement des grandes villes des grandes métropoles c'est à dire on est tous dans l'anonymat quand tu vas expérimenter tu vas voir quand même les gens un peu ripper sur tes pieds de temps en temps surtout dans les métros les premières fois en fait on les portait aux états unis les gens ils regardent et toujours un peu j'en mets très discret parce que c'est pas dans les habitudes parce que c'est quelque chose qui attire automatiquement l'attention c'est à dire les gens ils regardent sur tes pieds mais j'en dis mais c'est quoi en fait c'est quoi exactement donc du coup du coup oui ça crée aussi des relations ça crée des liens parce que c'est aussi quelque chose qui se passe de bon plan les uns aux autres parce que nous ne vendons pas sur internet les américains ils commencent déjà à se les arracher je vous promets c'est vraiment vrai à new york tout le monde les voeux c'est trop marrant bon bah écoute bonne chance pour la suite merci beaucoup et j'espère à très bientôt très bientôt on vous met les liens tout ça le site sur le la barre de description du youtube et puis sur le facebook également florian on air et merci à toi il pleut et en même temps il y a du soleil j'attends l'arc-en-ciel ça c'est le niely c'est un restaurant qui est pas loin de la radio qui est très bon très cher et franchement ça fait 15 ans que j'y vais et là j'y vais plus parce que bien qu'étant un client fidèle ils m'ont jamais proposé de m'offrir ne serait-ce qu'un café je trouve que c'est pas du tout commerçant en plus ils avaient aucun risque à prendre puisque je bois pas de café ils pouvaient toujours proposer bon bien arrivé à la radio vous voulez voir ce que ça fait un standard qui clignote dans tous les sens à cause de gens qui veulent tous aller à cuba je les comprends et oui carrément bon demain matin il y a le tirage au sort avec roberto et pegui c'est le dernier jour pour se présélectionner jusqu'à ce soir 20 heures après ce sera trop tard et ben écoute tu arrives in extremis mais tu arrives au bon moment je te présélectionne pour ce tirage au sort allez de retour à la maison bien au chaud parce que il commence à cahier mine de rien il paraît que ça va bien bien refroidir dans les prochains jours je vous laisse je me réchauffe avec une bonne petite tourte au poulet là il y a vraiment l'air bonne merde j'avais dit que pardon j'avais dit que je parlerais pas de nourriture aujourd'hui vous n'avez rien vu rien entendu de façon il y en a plein qui ne regarde pas la vidéo jusqu'au bout on se retrouve très vite pour un prochain vlog demain par exemple même endroit même heure pour de nouvelles aventures et d'ici là vous vous abonner à la chaîne youtube mettez des petits pouces bleus partagez là je veux qu'on soit de plus en plus à se retrouver tous les jours à cette heure ci vous êtes plein en tout cas à le faire vous merci pour votre fidélité et vous vous abonner à la page facebook si ce n'est déjà fait florian honner à la mon twitter à mon snapchat à mon instagram je suis trouvable partout j'ai rien à cacher salut ciao